Bonjour, c'est Joao. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment défaire une goupille d'un compas d'un oscillobattant. Pour pouvoir poser une fenêtre, il faut toujours dégonder l'ouvrant, que ce soit avec des pommelles, des fiches ou avec un oscillobattant. Les fiches et les pommelles, c'est assez simple à dégonder. Par contre, l'oscillobattant, ce n'est pas toujours facile. Je vais vous montrer comment enlever la goupille d'un compas. Pour ça, il va vous falloir une poignée avec un carré, un marteau ou un maillet et un tournevis plat. On va commencer par la goupille. Vous voyez, la goupille se trouve ici. Ça, c'est le compas qui maintient toute la fenêtre. En général, vous allez trouver plusieurs sortes de goupilles. Vous allez trouver soit une goupille qui se défait par le haut, soit une goupille avec un petit tournevis qu'on va tourner et la descendre, ou alors avec des petites goupilles de sécurité. Là, celle-ci, elle se prend par en dessous. On glisse le tournevis, on pivote et on la fait descendre. C'est comme un petit champignon. Vous voyez, on le voit ici. Et tout doucement, je vais tapoter pour la faire descendre. Une fois que j'ai enlevé, je vais pouvoir l'attraper à la main. Et vous voyez, elle glisse toute seule. Là, je sens une force. C'est normal. Elle a un petit cran qui le maintient ici pour pas qu'elle tombe. Une fois cette manipulation faite, je prends ma poignée. Je vais mettre la fenêtre en position ouverte. J'enlève la poignée. Je vais pouvoir maintenant tirer sur ma fenêtre pour l'enlever du compas, l'enlever de sa prise ici. Et je vais lever pour l'enlever du pivot. Une fois ma fenêtre posée, je vais reposer ma fenêtre. Bien sûr, cette manipulation, comme vous allez être en hauteur, il faudra le faire à deux. Jamais seul. Là, je suis au sol, je peux le faire tout seul. Je la replace. Elle est à sa place. Et là, je vais pouvoir remettre la goupille. Je repousse ma goupille légèrement avec la main. Vous voyez, elle doit rentrer toute seule. Et après ça, je prends mon maillet. Je viens finir de la mettre de façon à ce qu'elle se clip pour plus qu'elle bouge. Je prends ma poignée et je peux fermer. Et là, j'ai refermé ma fenêtre. J'ai remis la goupille. Voilà, vous avez vu comment dégonder une fenêtre au silo battant. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos poses. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-nous des messages en commentaire de façon à ce que je puisse vous refaire de nouveaux tutos. A bientôt. A bientôt.